Comment défendre ? Comment NBA ? On va voir les astuces, les exercices, porteur de balle, long porteur de balle, la défense individuelle, la défense collectif, enfin tout ça, tout ça. Est-ce que tu savais que beaucoup de joueurs jouaient pro grâce à la défense ? Non, je pense pas. Je peux te garantir que tu vas regarder la vidéo la plus complète de YouTube sur la défense. Du débutant jusqu'à l'expert basket, la vidéo est faite pour toi. Tu as le droit à une réduction sur une boîte avec plein d'équipements basket, donc on ne sait pas, ça peut t'intéresser. Je te donne le code, à toi de voir ce que tu veux faire. Que tu le saches, je suis entraîneur, éducateur sportif et j'ai également passé le BPJeps mention basket. J'ai joué au maximum donc en N2 où on a fini champion de France et on est monté cette année-là en N. Moi, je vais tout simplement te dire tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, je vais te le transmettre, mais n'oublie pas, je ne sais pas tout, mais je te donne tout pour que tu en apprennes un maximum. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir que j'ai un petit truc pour toi. Tu as des joueurs qui sont bons en attaque et on les reconnaît directement pour ça et on les prend pour ça et il n'y a pas de souci. Mais maintenant, gros, il faut te mettre en tête qu'il y a beaucoup de coachs qui cherchent des joueurs un peu comme toi. En fait, je t'explique, des joueurs qui ont faim, qui veulent se battre et qui veulent défendre. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir monter plus haut, tu ne le savais pas. Parce que tu as un bon niveau, je suis d'accord, ok, mais tu n'es peut-être pas forcément le Tony Parker de ton club ou à un niveau extrêmement bon, tu n'es pas passé par des centres de formation ou autre, mais ne t'inquiète pas. Il faut juste que tu saches quelque chose. Au début, tu vois, j'avais été pris en N2. Je n'avais peut-être pas forcément le bon niveau qu'il fallait pour être en attaque, tout dominer, mais peut-être pas à ce niveau-là. Du coup, mes principales missions, mon principal but, c'était de défendre, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit quand on me faisait rentrer pour les matchs. Donc, on me demandait de tout donner pour la défense. Et c'est là que, petit à petit, j'ai mis en place mon attaque et qu'on a vu Deltaloid de plus en plus attaquer. Mais au début, ce n'était pas forcément l'attaque directement. Lui, on va en faire un joueur attaquant. Non, c'est grâce à ma défense, à mon envie et tout ça que j'ai pu évoluer. Et c'est comme ça que je pense que tu pourras évoluer. Donc, pense déjà à la défense avant de penser à l'attaque. Et ça t'apportera beaucoup de choses, je te le garantis. La défense individuelle, tu dois savoir dans un premier temps, d'accord, tu dois encadrer les appuis du joueur. Donc, tes appuis, tu vois, tu as tes appuis comme ça là, tes deux pieds. Et lui, il a un pied qui est plus en avant ou qui est un petit peu plus attaquant. Son pied est bas, avec son pied et tes deux pieds, ça doit former une sorte de triangle. Donc, tu peux te référencer donc au pied, mais aussi, tu peux te référencer à son bassin. Donc, voilà, il faut que ça forme vraiment un petit genre de triangle. Mais vraiment, gros, il faut juste que tu encadres, que tu ne sois pas en train de regarder là-haut tes pieds alors que ton défenseur, il est là, d'accord ? Encadre-le bien, c'est très important. Essaye de ne pas regarder ses yeux, même si, gros, il est beau que tu as flashé. Mais n'évite ça, ne regarde pas ses yeux parce que s'il fait une feinte comme ça, toi, tu vas faire quoi ? Bah, tu vas réagir et tu vas aller là où il a fait la feinte. Donc, ce que tu peux aller regarder, c'est son nombril environ vers le bassin, mais plus particulièrement vers le nombril. Parce qu'il ne va pas faire des feintes de nombril, gros, à ce que je sache, tu vois. Non, ça devient compliqué, les feintes de nombril. Donc, c'est pour ça que viens regarder plus le nombril et tu pourras plus le contrôler. Bon, rien ne t'empêche, de regarder un petit peu plus en l'air. Mais principalement, viens regarder le nombril et là, tu te feras plus feinter, crosser quoi, gros, t'as capté. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre quelque chose qu'on apprend seulement à haut niveau. Quand tu te déplaces, s'il te plaît, ne fais pas de pas chasser. Non, fais un pas défensif, il n'y a pas de souci, d'accord, mais fais pas de pas chasser parce que le temps que tu vas perdre à faire ton pas chasser, c'est-à-dire que tes deux pieds, ils vont se coller, hop, 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 déjà, tu risques de grandir. Du coup, ce qui dit que si le défenseur se grandit, ça veut dire que l'autre, il va t'attaquer plus facilement. Et deuxièmement, si ton pied, si tes pieds se touchent quand tu fais ton pas chasser, c'est-à-dire que s'il fait une réaction assez vite, le temps que ton pied repart de l'autre côté, c'est trop long. Évite au maximum que tes pieds se touchent pour avoir une réaction vraiment le plus important. Le truc qu'on va t'apporter en tant que coach ou autre, c'est vraiment le pas d'escrime, d'accord, c'est ce qui se rapproche le plus, il y a quelques petits exercices qu'on peut faire aussi également sur ça. Parce que ton pied, vraiment, il va chercher devant et l'autre, il traîne. Par contre, quand ton joueur, il va trop vite, tu peux pas, gros, il faut courir. Donc là, vraiment, ton buste est vraiment face à lui et c'est ton bassin qui vient tourner et qui vient courir tout simplement. Et après, tu te replaces tout simplement en position de défense, il n'y a pas de souci pour ça. Il faut prendre contact avec le buste, pas les bras ou autres, la tête, je sais pas quoi, non, t'as compris, il faut prendre le contact avec le buste. Et regarde bien, admettons, le panier, il est là, d'accord, là, c'est le milieu de terrain, t'as compris ? Ici, si je le colle, à moins que c'est la consigne du coach de le coller tout terrain, il n'y a pas de souci. Mais généralement, tu viens reculer et plus il avance, ça, c'est la défense, ça, c'est l'attaque, je le fais bien, hein, bref, pour que vous compreniez. Là, c'est la défense, là, c'est l'attaque et plus l'attaque arrive comme ça, plus la défense se rapproche, tac, 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 et Elia, on vient le coller pour pas qu'il rentre dans la raquette, mon coco, eh ouais. Plus il vient, plus la défense resserre et boum, là, on vient mettre le buste, mon gros, et là, faut pas qu'il rentre dans la raquette. Être ultra actif sur les gens. S'il y en a qui sont en tipping un peu tout le temps, il y en a qui sont sur la pointe des pieds, c'est à toi de voir. Mais surtout, le truc que tu ne dois pas faire ou si tu le fais, corrige ça directement, c'est d'être sur les talons. Parce que, gros, si tu es sur les talons, tu es posé tranquillement, et l'attaqueur, il va venir te dépasser rapidement. Ne sois pas sur les talons, vraiment, tes talons doivent être décollés. Ça, c'est le truc ultime. Allez chercher le ballon. Essayez de prendre le ballon, essayez de défendre, s'engager sur un côté droit ou un côté gauche. Oublie, parce que ça, ça reste compliqué. Oui, dans certaines situations, tu peux te retrouver à faire ça. Mais en défense, on vient essayer de le faire le moins possible. C'est-à-dire que si tu vas mettre du côté droit, là, l'attaqueur, il va passer de l'autre côté. Et si tu viens de ce côté-là, il va passer là, ok ? Donc évite ça. Et si tu t'engages en avant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attaquer, mais des deux côtés, il a le choix. Ce qu'il faut faire plus en défense, c'est tout simplement d'être prêt à reculer. Quand ça, tu recules, peu importe que s'il aille à droite ou à gauche, quand tu vas reculer, d'accord ? En reculant, tu vas chercher un côté où il attaque, et ton contact, il sera mieux. Parce que si tu t'avances en cherchant un côté, là, t'es écuï, quoi. Et quand tu défends, essaye d'avoir ton dos assez droit. Ne t'engage pas devant comme un bené, là, d'accord ? Ton dos droit. Je ne peux pas trop te le faire, parce que je me suis fait les croiser, je vais essayer de te montrer quelques images. Mais ton dos doit être vraiment un peu plus droit. Pas devant, pas trop en arrière, droit. Toujours avec la pointe des pieds, talons décollés, ok ? Une main devant pour gêner le ballon, une pour intercepter la passe. Une situation de contre-attaque. Tu vois une belle contre-attaque. Toi, tu as vu des joueurs extraordinaires qui ont des conditions physiques pour ça. Et du coup, qui passent des gros kicks. Et toi, tu veux refaire pareil. Bah, tu ne comprends pas qu'il y a faute. Mais tu n'as peut-être pas les mêmes conditions physiques, quoi. Avant tout, ces joueurs-là, qui ont les conditions physiques maintenant, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Ils ont appris, en situation de contre-attaque, de venir passer devant leur joueur avant de défendre. Donc, n'oublie pas ça. C'est un petit rappel, parce que souvent, on le voit. La défense collective, quand tu prends un écran, mon gros, hein, ne prends pas l'écran, et prends pas l'écran, il va dire, oh, l'arbitre, non, il a tapé fort, ouais, ouais, ouais. Non, ouais, ça ne sert à rien de chercher des excuses. Quand tu prends un écran, tu peux le prendre et l'esquiver. Oui, on ne t'a peut-être pas annoncé ou autre. Généralement, quand on te l'annonce et tu le sais, ne viens pas essayer de chercher l'écran et genre, oh, t'es pris dedans. Parce que, au niveau, tu n'as pas le temps de faire ça. Quand il y a un écran, tu viens essayer de passer ta main, d'accord, tourne l'épaule et de te faire tout petit. Mais tu peux passer, que ce soit après, avant, peu importe. Mais tu viens passer, oui, c'est très, très important. Donc, évite de te prendre tout simplement dans l'écran, essayer de rallier, regarder l'arbitre, regarder ton coach. Non, arrête ça, tu perds du temps sur ta défense. Donc, viens vraiment te faire tout petit, passer ta main comme ça, tu fais, ouais, moi, je fais ça, moi, je fais genre comme ça. Je passe mon épaule et je passe et puis après, tu continues de défense et agressif. Il y a certains coachs, ça peut être différent, mais généralement, emmène ton joueur vers la ligne de fond. Parce que si tu l'emmènes dans l'axe, ben, c'est cadeau. Un attaquant, déjà, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Ben, ça l'est dans l'axe, généralement. Pourquoi ? Parce que dans l'axe, il peut faire une passe à droite, à gauche, il peut faire un flotteur, il peut faire un tir, il peut... Il y a trop de choix. Que si tu l'emmènes dans la ligne de fond, les choix, déjà, sont plus minimes, c'est plus resserré. Et en plus de ça, gros, il y a ton intérieur. Donc, en plus, si tu l'emmènes dans la ligne de fond, il ne va pas pouvoir, généralement, aller si loin. Parce que là, contacte avec ton intérieur et on n'aime généralement pas ça. Donc, emmène plus ton joueur sur les côtés, bien sûr, suivant les consignes de ton coach. On ne vient pas dire, Delta Lloyd, il l'a dit. Non, non, ça dépend comment le coach emmène ça, hein, c'est bon. Ah non, je mets des doigts. En plus de ça, tu ne comprends pas, tu vois des matchs, il dit, oh, il s'est fait passer. Ouais, il s'est fait passer, mais il a emmené la ligne de fond. Et il a eu le temps de le rattraper parce que l'intérieur est revenu refermé. Donc, comprends bien que emmener vers la ligne de fond, c'est primordial. La défense, c'est aussi communiquer. Annoncer s'il y a un joueur qui coupe. Parce que s'il y a un joueur qui coupe, eh ben, tu peux changer avec ton joueur en lui parlant. Ou juste, ça dépend si vous l'avez bien travaillé. Et ça, grâce à la communication, ok ? Et ça vous évite d'avoir un trou dans votre défense et de vous faire passer. Et annoncer également quand il y a chaud. Parce que moi qui défend comme ça, t'as, 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 t'as. Et un qui défend en ligne de passe, des fois, tu peux défendre mal ou autre et tu ne vois pas forcément le ballon. Et si ça shoot, shoot, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut prendre le rebond. Et pour prendre le rebond, eh ben, normalement, quand ça shoot, tu dois bloquer ton joueur derrière toi, ok ? Et pour pouvoir aller chercher le rebond. Je te conseille de bien bloquer ton joueur et pas de venir aller chercher le ballon. Parce que si tu vas chercher le ballon et que ton joueur est plus physique que toi derrière toi, mais il va te prendre le ballon, il n'y a pas de secret. Même si ton joueur est plus grand, plus volumineux, eh ben, si tu bloques bien ton joueur, il ne prendra pas le ballon et c'est certain. Donc n'hésite pas à faire ça. Quand tu défends sur non-porteur de balle, tu dois bien voir le ballon et ton joueur. Très important. Donc souvent on dit qu'il faut regarder les doigts ou regarder le sol, c'est à toi de voir comment tu es plus en zone préférentielle. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment que si tu ne vois pas un des deux, gros, ben recule. Ne viens pas te prendre, par exemple, tu ne vois pas ton défenseur, ben tu regardes ton défenseur. Maintenant, parce que du coup, tu ne vois pas l'autre. Donc tu vois, non, tu recules. Recule ! Si tu dois reculer jusqu'à la ligne du bas pour voir les deux, c'est bon. Moi, je ne te demande pas d'aller à Pékin pour aller... Non, je te demande, gros, tout simplement de reculer un minimum, toujours en coupant la ligne de passe. On est bien d'accord. Mais tente bien à reculer pour avoir visibilité sur les deux. C'est très important, d'accord ? Parce que sinon, si tu n'as visibilité que sur un, l'ODR, il coupe et puis il la demande en l'air et c'est dunk. Tout simplement, et puis tu as mal défendu, quoi, gros. Bonus que je vais te dire, que souvent, tu ne la prends qu'à bon niveau. Défense sur non-porteur de balle. Donc si tu n'as pas le ballon, admettons le ballon, il est dans l'axe, il n'y a pas de souci. Tu es dans l'aile, tu défends dans l'aile. Donc le ballon, il peut aller à droite ou à gauche. Donc ça, déjà, si il peut aller à droite ou à gauche, tu ne sais pas trop. Donc défend, coupe la ligne de passe. Si tu vois qu'il va venir de ton côté, donc là, tu coupes bien la ligne de passe. Et déjà, à l'opposé, tu peux commencer à relâcher un tout petit peu. Tu dois aller à l'opposé, tu viens mettre tes deux pieds dans la raquette, d'accord. Mais niveau, s'il est vraiment à l'opposé, à l'opposé extrême, d'accord, au niveau de 0 degré, et que toi, tu es sûr à 0 degré également, et bien là, tu viens tout simplement descendre jusqu'à l'axe pour venir aider au cas où s'il y a une attaque. Si tu étais plus sur ton joueur à 45 degrés et que ton ballon est à 0 degré à l'opposé, et bien tout simplement, tu descends en mettant les deux pieds dans la raquette et comme ça, tu es prêt. Là, il y a shoot, mais s'il y aurait une passe, le numéro 3 aurait donc deux joueurs à défendre, celui qui est à 0 degré et celui qui est à 45 degrés. Et un dernier petit truc, c'est vrai que j'ai oublié, je vous le mets là, quand tu cours parce que tu es tout simplement dans l'aide et que la balle se retrouve à aller sur ton joueur à 0 degré, tu cours tout droit, du coup le joueur, bah il arrive, c'est facile pour lui, parce qu'il peut aller attaquer le milieu. Je te conseille un truc, c'est que quand tu cours, tu cours en banane. Quoi ? Ça veut dire que tu ne dois pas courir tout droit sur ton joueur qui a le ballon comme une furie. Non, tu dois courir vers lui en banane de sorte à l'emmener ligne de fond. Parce qu'en plus, ton coach, il te le dit. Ah, il est dans l'axe, je comprends pas ! Il devient fou parce qu'il a été dans l'axe et il a pourvu faire ce que tu veux. Non, cours en banane, emmène le ligne de fond. Et puis là, en plus de ça, comme ça, si tu es dépassé, bah il n'y a pas de souci. Gros, il y aura un intérieur, il y aura quelqu'un d'autre et puis ça sera plus compliqué pour lui. Ça, c'est un petit truc aussi que tu apprends à haut niveau. Et je peux te dire que ta lecture de jeu, elle va grandir au niveau de la défense. Beaucoup de coachs vont remarquer que tu sais ça, ils vont te laisser la chance sur le terrain. Et c'est comme ça que tu pourras laisser place à ton attaque petit à petit. C'est un des secrets, d'accord, pour monter plus haut, en tout cas au basket. Bonne nouvelle, tu es resté jusqu'ici et beaucoup d'autres sont déjà partis avant. Et c'est pas grave, c'est leur souci. Je t'encourage juste à leur mettre la misère quand tu vas jouer contre eux. Maintenant, c'est que la vidéo, t'as un minimum intéressé et qu'elle était faite pour toi. Alors tu peux liker, c'est que t'es sur le bon chemin. Comme les autres, ils sont partis plus tôt, du coup, bah ils sont nuls. Alors je te laisse à toi le privilège de choisir sur quoi va être la prochaine vidéo. Je te mets plusieurs petits liens ici et c'est à toi de choisir. N'hésite pas de mettre le petit like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi avant qu'on soit beaucoup trop. Et les gars, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Et je ne sais pas, ça sera sur quoi parce que c'est vous qui allez décider. Et comme j'aime bien vous donner des surprises avec le code qui est en bas, tu as le droit à une réduction sur une boîte avec plein d'équipements basket. Donc on ne sait pas, ça peut t'intéresser. Je te donne le code, à toi de voir ce que tu veux faire. Ciao !